bonsoir à toutes et à tous heureux bonsoir bienvenue donc à ce webinaire organisé par le centre de formation wall trade institute et animé par wall data je me présente je suis romain tout d'abord je vous remercie de votre temps de participer à ce webinaire le thème et bien c'est la méthode ishimoku à travers wallmaster xe en assistant donc à ce webinaire vous allez tous comprendre pourquoi votre wall master est le plus abouti des logiciels existants d'une simplicité exemplaire et surtout d'une grande efficacité je reviens un petit peu sur l'historique de wall data en tant que précurseur de l'analyse technique en france et cela depuis plus de 25 ans et bien wall data offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complète basé sur l'analyse technique moderne wallmaster xe est le logiciel qui répond entièrement à vos besoins que vous soyez un boursier avisé ou débutant et bien vous disposez d'une arme efficace face au marché et donc vous détecter ainsi les meilleures opportunités au bon moment wallmaster xe vous permet de mettre en place une stratégie sélectionner analyser sécuriser agir et clôturer vos positions et donc nous allons découvrir ce soir essayer de comprendre et bien ishimoku à travers le wallmaster xe qui est une méthode additionnelle à votre logiciel d'aide à la décision donc pour ce soir on va commencer déjà par découvrir un petit peu l'histoire de cet indicateur pourquoi il a été il a été créé ensuite nous allons découvrir l'espace de travail ishimoku dans le wallmaster on va voir de quoi il est composé évidemment d'un market analyzer d'un graphique et des assistants visuels nous verrons en détail les courbes qui composent ishimoku on voit à l'écran tout de suite c'est vrai quand on ne connaît pas au départ ça peut porter à confusion on a plusieurs courbes un nuage etc on va voir ça en détail on va essayer tous de bien comprendre ce qui est à l'écran et vous allez surtout également savoir qu'à travers wallmaster xe et bien la méthode ishimoku est facile d'interprétation puisque évidemment tous les signaux vont être détectés et en un coup d'oeil vous allez pouvoir détecter les croisements de ces courbes et donc pour finir je prendrai quelques exemples autant sur le cac donc sur le marché actions que sur le forex pour montrer qu'ishimoku n'est pas qu'un indicateur à la mode c'est surtout l'un des indicateurs les plus performants en analyse technique alors je vois qu'il ya déjà énormément de questions rassurez vous on va on va balayer l'ensemble de cet indicateur aussi bien du côté des assistants visuels que des tendances court moyen long terme vous verrez qu'après ce webinaire je l'espère en tout cas la t-expert ishimoku kinko yo n'aura plus de secret pour vous alors déjà il faut comprendre l'histoire l'histoire d'ishimoku ishimoku c'est un indicateur qui est vraiment très populaire au japon pour sa capacité à prédire les tendances des marchés actions indices et devises ça fait seulement quelques années qu'ishimoku kinko yo est apparu en occident il a été développé par un journaliste japonais qui s'appelle goshi osoda excusez moi d'ailleurs pour l'accent japonais au passage qui écrivait justement sous le pseudonyme ishimoku sanjin alors ishimoku kinko yo pour la petite histoire ça veut dire ishimoku ça veut dire un coup d'oeil kinko ça veut dire équilibre et yo ça veut dire courbe donc ishimoku kinko yo ça veut dire un coup d'oeil sur l'équilibre de la courbe donc cet indicateur a été publié en 1969 exactement et son créateur voulait créer un indicateur qui donnait quatre points essentiels des niveaux de support et résistance des points d'entrée et des points de sortie la direction la direction de la tendance et surtout la force des signaux donc ce sont les croisements des indicateurs court et moyen terme qui permettent de détecter des signaux de hausse ou de baisse en fonction de la situation et bien le graphique révèle soit un signal d'anticipation d'un début de retournement de tendance ou soit un signal de confirmation de tendance mais l'interprétation du graphique peut quand même être assez difficile en raison de l'obligation d'analyser simultanément et bien ces quatre lignes un le nuage ainsi que les deux lignes court et moyen terme et évidemment grâce à l'at expert ishimoku kinko yo de votre wall master xe la lecture est vraiment simplifiée faut rappeler quand même que wall data a été l'une des premières entreprises à sortir la méthode ishimoku dans un outil d'aide à la décision c'est même la première entreprise a publié cette méthode en français c'est sorti pour être exact le 14 mars 2008 voilà donc on est vraiment précurseur en analyse technique ça le prouve encore ce soir l'objectif de l'at expert ishimoku consiste à vous donner des outils performants et simple d'utilisation qui vous permettent d'exploiter au maximum cet indicateur vraiment original qui connaît une popularité de plus en plus croissante c'est vraiment un indicateur qui aujourd'hui à la mode afin d'exploiter au mieux cet at expert nous allons ce soir et bien commencer par la présentation détaillée de l'indicateur ishimoku voir ces quatre lignes à quoi elles correspondent ensuite nous verrons donc comme je les dis les market analyzers les assistants visuels et nous finirons évidemment par prendre des exemples pour montrer la performance de cet indicateur alors je vois qu'il ya déjà des questions on reviendra donc sur les assistants visuels juste après alors est ce que le son est ok au passage alors le trait gris en pointillé sur le graphique c'est ce qu'on appelle shikuspan on va voir à quoi ça correspond juste après on peut presque considérer bah ishimoku c'est basé sur quatre lignes qui représente des niveaux de prix moyen sur des intervalles de temps différents ça peut un peu s'apparenter à des moyennes mobiles mais c'est quand même un indicateur qui est beaucoup plus complet et réactif que les moyennes mobiles puisque les moyennes mobiles classiques utilisent la somme des prix sur un intervalle de temps donné ishimoku analyse les niveaux moyens des prix en prenant la distance moyenne entre les plus hauts et les plus bas constatés sur une période donnée donc voilà pourquoi ces courbes qui peuvent ressembler à des moyennes mobiles sont beaucoup plus réactifs chaque ligne réagit instantanément à tout changement d'intervalle ou de fluctuation des prix sur une période donnée donc pour mieux comprendre ishimoku on va étudier le principe de calcul de l'indicateur ce qu'il faut savoir c'est qu'ishimoku kinkoyo se base sur trois horizons de temps on peut le voir à l'écran on a un assistant visuel qui nous dit tendance court terme, moyen terme, long terme il y a trois périodes de temps, trois horizons de temps qui sont analysés en même temps sur la partie graphique ce qu'on va appeler le court terme et bien ça correspond à 9 périodes ce qu'on appelle le moyen terme c'est 26 périodes et le long terme c'est 52 périodes pourquoi l'auteur de l'indicateur conseille et a choisi surtout ces trois variables temporelles c'est parce que, c'est une petite anecdote lors de la création de cet indicateur en 1969 il n'y avait pas 5 jours d'ouverture de marché par semaine comme aujourd'hui mais 6 donc le court terme 9 correspondait à l'époque à une semaine et demie de cotation le moyen terme 26 et bien c'était un mois de cotation et le long terme 52 c'était deux mois de cotation donc voilà pourquoi 9, 26 et 52 sont utilisés on va voir à la fin de ce webinaire comment on peut paramétrer, personnaliser ces périodes pour l'adapter vraiment à la période de temps sur laquelle vous intervenez sur les marchés alors on va décrire maintenant les quatre lignes qui sont utilisées dans l'indicateur la première courbe qui est la courbe orange s'appelle Tenkansen la courbe orange Tenkansen, je vous l'ai isolée à l'écran c'est exactement la même valeur à corps voilà, j'ai isolé Tenkansen Tenkansen, son calcul c'est cour des plus hauts sur 9 périodes plus cour des plus bas toujours sur 9 périodes divisé par 2 donc Tenkansen désigne le prix moyen entre les cours les plus hauts et les plus bas atteint sur cet intervalle de temps court terme en l'occurrence 9 périodes lorsque les cours sont au-dessus de Tenkansen cette ligne sert de support parce qu'elle représente 50% de retracement depuis le haut atteint sur la période 9 inversement, lorsque les cours sont en-dessous de Tenkansen il sert de niveau de résistance parce que cette ligne représente le retracement de 50% depuis les plus bas sur 9 périodes lorsque les cours sont en train de marquer les nouveaux plus hauts sur 9 périodes Tenkansen monte inversement, Tenkansen est en baisse lorsque les cours sont en train de marquer de nouveau plus bas c'est logique Tenkansen, c'est vraiment la courbe qui va être la plus réactive puisque c'est celle qui prend en compte la plus petite unité de temps la deuxième courbe, si on revient sur l'indicateur complet c'est la courbe violette la courbe violette, on l'appelle Kinjun Sen Kinjun Sen représente le niveau moyen des prix sur l'intervalle de temps à moyen terme son calcul exact c'est plus haut de 26 périodes plus plus bas de 26 périodes divisé par 2 quand je dis 26 périodes c'est moyen terme, c'est 26 parce que c'est d'origine évidemment si vous changez ça sera réadapté à votre horizon de temps l'interprétation de Kinjun Sen en termes de support résistance est identique à celle de Tenkansen sauf qu'il s'agit de niveau de retracement sur la période moyen terme Kinjun Sen évolue sur une pente descendante lorsque la valeur marque de nouveau plus bas et il suit une pente ascendante lorsque les cours marquent de nouveau plus haut ces deux premières lignes forment un ensemble qui permet de détecter les signaux d'achat et de vente c'est le croisement de la courbe Tenkansen court terme et de la courbe Kijun Sen moyen terme qui vont donner des signaux d'achat et de vente c'est vraiment ça qui va indiquer les signaux d'un début de mouvement de hausse ou de baisse pour revenir donc sur Tenkansen je vous ai montré sur le graphique on peut voir un 9 là avec une flèche rouge et une flèche verte c'est simplement pour vous montrer et bien que c'est 9 périodes qui sont prises en compte dans le calcul avec ces fameux plus hauts et ces plus bas divisés par 2 et donc pour Kinjun Sen c'est les plus hauts et les plus bas de 26 périodes divisées par 2 qui nous donne cette courbe donc ce qu'il faut retenir ce sont quand même alors c'est pas que c'est plus important que le nuage mais c'est vraiment le croisement de la courbe Tenkansen pardon court terme et Kijun Sen moyen terme qui vont donner les signaux d'achat en fonction des croisements par rapport au nuage Kumo justement ce nuage Kumo de quoi il est composé il est composé de 2 courbes une courbe bleue comme on le voit à l'écran une courbe un peu bleu grisée c'est ce qu'on appelle Senkou Span A pour la courbe bleue vif et Senkou Span B pour la courbe grise et donc ces 2 courbes forment le nuage qu'on appelle le Kumo qui lui sert de contrôle et qui va qualifier l'intensité des signaux lancés par le croisement des 2 premières de Tenkan et de Kijun Senkou Span A donc je l'ai marqué sur l'écran on voit le A d'ailleurs est-ce que vous voyez tous mes petites notes le A, le B et les petites notes qu'on peut voir à l'écran si vous pouvez me donner votre retour je suis désolé de... ok merci je voulais vraiment être sûr que vous puissiez voir ça donc Senkou Span A le bleu marine montre la distance moyenne entre Tenkan Sen et Kijun Sen tracé 26 périodes en arrière donc c'est ça le calcul Senkou Span A c'est Tenkan Sen plus Kijun Sen divisé par 2 il y a 26 périodes en arrière donc Senkou Span A représente la distance qui sépare Tenkan Sen de Kijun Sen sur la période moyen terme et Senkou Span B désigne le niveau moyen des prix sur l'intervalle de temps à long terme c'est un peu la suite de Tenkan et de Kijun Tenkan rappelez-vous et bien si je le remets à l'écran c'est 9 périodes Kijun c'est 26 périodes et bien la dernière courbe celle du bas Senkou Span B qui permet de former le Kumo et bien c'est les variations des plus hauts plus des plus bas mais là sur 52 périodes donc sur le long terme et donc l'association de Senkou Span A et de Senkou Span B nous donne ce fameux nuage et donc le positionnement des cours par rapport à ce nuage de points permet tout simplement de savoir si le marché est en tendance haussière ou baissière de long terme évidemment des niveaux de support résistance long terme peuvent ainsi être trouvés est-ce que c'est clair pour vous ? est-ce que maintenant vous y voyez un petit peu plus clair sur votre graphique ? est-ce que vous comprenez à quoi correspond la courbe orange court terme la courbe violette moyen terme la courbe grise long terme le nuage etc est-ce que c'est un peu plus clair pour vous ? merci merci en tout cas de votre retour vous êtes vraiment très réactif pour analyser un petit peu la tendance étant donné que l'indicateur Ishimoku utilise trois périodes de temps dans sa construction il nous permet évidemment d'analyser les trois tendances suivies par la valeur d'un coup d'œil à savoir la tendance court terme moyen terme et long terme et le positionnement des cours par rapport au nuage permet de déterminer la tendance long terme sur la valeur d'une manière générale on considère que la tendance de fond est haussière si les cours sont au-dessus du nuage KUMO on va considérer à contrario qu'elle est baissière si les cours se situent en dessous du nuage et lorsque le marché ne présente pas de tendance particulière vous l'avez certainement deviné les cours évoluent à l'intérieur de ce nuage donc le positionnement de Tenkan Sen vis-à-vis de Kin Jun Sen lui nous indique la tendance à moyen terme Tenkan Sen je vous rappelle que c'est la courbe court terme enfin le positionnement des cours par rapport à l'ensemble Tenkan Sen et Kin Jun Sen permet de savoir la tendance à court terme on va voir ça en détail lorsqu'on va étudier le fonctionnement des market analyzers de votre AT expert Ishimoku juste une dernière chose que je voudrais préciser et c'est quand même très très intéressant il faut savoir que votre nuage Kumo il est calculé 26 périodes en arrière si vous avez bien suivi ce que j'ai dit tout à l'heure donc pour ceux qui posent la question pourquoi nous avons un nuage qui va plus loin que les cours et bien il est tout simplement 26 périodes en arrière donc c'est normal qu'il soit projeté vers l'avant et le Kumo il sert vraiment de contrôle donc c'est intéressant de le voir 26 périodes en arrière et c'est pour ça qu'il va plus loin que les cours j'espère que j'ai répondu à votre question on va d'abord essayer de comprendre les signaux haussiers et baissiers mais avant tout je voulais vous montrer quelque chose là j'avais caché un petit peu votre market analyzer pour la petite surprise ce qui est intéressant à travers votre Wallmaster XE et bien c'est que tout de suite d'un coup d'oeil dans votre market analyzer au lieu d'aller regarder sur chacune des valeurs comment les cours sont positionnés par rapport au nuage par rapport à Tenkan par rapport à Kijun etc et bien toute l'analyse est déjà faite pour vous et donc dans votre market analyzer en plus d'avoir une colonne information sur la valeur et la colonne à gauche habituelle de sélection de liste et bien on a mis une colonne long terme une colonne moyen terme et une colonne court terme et en plus on a mis une colonne détection des signaux mais on va voir ça juste après ce qui vous permet en un clic de souris de classer les valeurs déjà d'abord soit par ordre alphabétique si vous cliquez sur long terme d'abord de la tendance long terme haussière à la tendance à la tendance baissière puis neutre même chose pour le moyen terme et même chose pour le court terme donc vous voyez ça c'est tout l'intérêt de votre Wallmaster XE c'est bien de vous apporter un éclairage relativement facile à comprendre et que vous puissiez en un coup d'oeil surveiller votre portefeuille ou en tout cas interpréter correctement la méthode Ishimoku alors il y a quelqu'un qui me note qu'il n'a plus d'écran j'aimerais avoir votre retour je suis désolé d'interrompre ce webinaire mais c'est important que tout le monde puisse suivre et tout le monde puisse voir correctement ce que je montre est-ce que vous vous autres vous voyez correctement l'écran c'est parfait pour répondre à la question de tout à l'heure là on voit une courbe en plus on n'a pas que la courbe violette la courbe orange et le nuage on a aussi une courbe en pointillé la courbe en pointillé c'est ce qu'on appelle Shikun Span c'est la courbe des prix tout simplement mais décalée de 26 périodes elle est vraiment utilisée pour confirmer les signaux confirmer la tendance si on a un signal haussier et que la courbe en pointillé est au dessus des prix cela va venir renforcer la force du signal donc pour revenir sur les signaux haussiers et baissiers en fonction du positionnement des cours par rapport au nuage Kumo le croisement haussier entre Tenkan Sen et Kijun Sen génère trois types de signaux haussiers et baissiers dont la force varie avec le positionnement des cours vis-à-vis du nuage je répète en fonction du positionnement des cours par rapport au nuage de point Kumo le croisement haussier entre Tenkan et Kijun génère des signaux qui sont classés en trois types d'une force de 1 à 3 et par le terme force on entend également le niveau de risque associé au signal on a donc trois types de signaux le type 1 si Tenkan Sen croise à la hausse Kijun et le cours restant dessus du nuage Kumo ça va être classé sur le type 1 le type 2 si le croisement haussier entre Tenkan Sen et Kijun Sen apparaît et le cours se trouve à l'intérieur du Kumo et le type 3 si le croisement haussier entre Tenkan Sen et Kijun Sen apparaît et le cours se maintient au dessus du Kumo et donc pour que ce soit clair pour tout le monde j'avais caché un petit peu les croisements on a un assistant visuel dans votre Wall Master XE qui permet au lieu de regarder vous même les croisements et essayer de savoir s'ils sont au dessus ou en dessous du nuage et bien tout est automatique dans votre Wall Master XE les croisements entre Kijun et Tenkan par rapport au Kumo sont déjà détectés et vous voyez sur votre partie graphique on a des petites flèches rouges ou des petites flèches vertes j'espère que vous les voyez toutes et bien quand il y a une flèche verte c'est évidemment un signal haussier quand il y a une flèche rouge c'est un signal baissier et donc on a gradué tout cela sur ces trois forces 1 sur 3 et bien évidemment c'est le type 1 les cours le Tenkan pardon et le Kijun se croisent mais les cours restent en dessous du nuage Kumo etc. donc ce qui est bien c'est qu'en passant votre souris c'est même génial sur ces signaux vous avez un pop-up qui s'affiche qui vous explique le signal qui revient pourquoi aujourd'hui il y a un signal haussier pourquoi il est force 1 pourquoi il est force 2 pourquoi il est force 3 donc c'est tout l'avantage de votre Wallmaster XE c'est que cette méthode particulièrement efficace est vraiment j'ai envie de dire démocratisée pour que vous tous vous puissiez l'utiliser vous puissiez pardon vous en équiper et surtout comprendre je reviens sur les signaux haussiers là on a un signal haussier de type 3 par exemple sur Accor pourquoi c'est un type 3 parce que le croisement haussier entre Tenkan et Kijun Sen apparaît au moment où les cours sont au dessus du nuage les cours auraient été dans le nuage à ce niveau là ça aurait été un niveau 2 les cours auraient été en dessous du nuage ça aurait été un niveau 1 même chose pour les signaux baissiers là on voit par exemple un signal baissier de force 1 1 sur 3 et bien quand Tenkan Sen croise à la baisse Kijun Sen et que les cours sont au dessus du nuage et bien on peut considérer que c'est un signal baissier force 1 si la courbe orange croise la courbe violette à la baisse à l'intérieur du nuage et bien c'est un signal baissier force 2 dirons-nous et si les deux courbes s'étaient croisées à la baisse donc la plus courte période croise à la baisse la moyenne terme en dessous du nuage c'est un signal baissier force 3 est-ce que c'est clair pour vous ? alors comme je l'ai dit tout à l'heure votre bureau il est composé donc d'un market analyzer d'un graphique et donc dans votre market analyzer vous avez la détection des signaux pour d'un coup d'œil quand on va scanner une liste complète de 40 valeurs comme le CAC ou le NASDAQ ou l'ensemble des paires de devises et bien seront mises en avant évidemment les valeurs où il y a un signal qui est détecté que ce soit un signal haussier baissier de force 1 de force 3 d'un coup d'œil tout de suite la valeur ou les valeurs qui comportent un signal de croisement entre la courbe court et moyen terme et bien vont être mises en avant ce qui vous permet d'avoir une première sélection et donc de vous concentrer uniquement sur les valeurs à potentiel et donc je répète le market analyzer ne va pas se contenter uniquement de détecter les signaux de croisement il va surtout vous donner une analyse instantanée de la tendance sur ces trois horizons de temps sur cet horizon court terme moyen terme et long terme donc c'est important de préciser c'était une question tout à l'heure c'est donc je répète 9, 26 et 52 même si ces périodes peuvent être personnalisés les critères qui sont utilisés pour déterminer la tendance long terme c'est important l'analyse de la tendance long terme est basée sur le positionnement des cours par rapport au nuage par rapport au nuage Kumo la tendance est haussière à long terme si le dernier cours est au dessus du nuage Kumo la tendance est indécise donc on a une flèche bleue dans la colonne long terme comme sur Renault par exemple lorsque le dernier cours se trouve à l'intérieur du nuage Kumo là c'est très clair Renault on voit que la dernière bougie est dans le nuage et bien c'est donc neutre et la tendance est baissière comme sur Airbus lorsque le dernier cours se trouve en dessous du nuage Kumo là on voit la dernière bougie même plusieurs mais la dernière en tout cas se trouve en dessous du nuage c'est donc une tendance long terme baissière pour le moyen terme c'est basé sur l'analyse de positionnement du Tenkan Sen donc la courbe court terme vis-à-vis de Kijun Sen lorsque Tenkan est en dessous de Kijun on va considérer que la tendance à moyen terme est baissière donc là on le voit la courbe orange est en dessous de la courbe violette Tenkan est en dessous de Kijun donc la tendance moyen terme est baissière lorsque Tenkan est au-dessus de Kijun la tendance est haussière on va en trouver une totale par exemple pour total vous voyez que la courbe orange Tenkan court terme est au-dessus de Kijun moyen terme et bien ça veut dire donc que la tendance moyen terme est haussière et dans le cas de l'égalité entre ces deux indicateurs la tendance est moyen terme elle est considérée comme indécise évidemment c'est une situation qui est beaucoup plus rare donc voilà comment est calculé le moyen terme c'est en fonction de la Tenkan par rapport à la Kijun de la court terme par rapport à la moyen terme en ce qui concerne l'analyse court terme là l'analyse de la tendance court terme est basée sur le positionnement des cours vis-à-vis de l'ensemble formé par Tenkan et Kijun la tendance est haussière lorsque le dernier cours est au-dessus de Tenkan et Kijun donc on va essayer de trouver une tendance haussière court terme R liquide par exemple et bien l'ensemble que forment les deux courbes Tenkan et Kijun est en dessous des cours donc la tendance court terme est haussière la tendance est baissière lorsque le dernier cours est en dessous de ces deux courbes sur Saint-Gobain par exemple et bien le dernier cours est bien en dessous de cet ensemble formé par les deux premières courbes et bien c'est donc baissier et la tendance est indécise à court terme lorsque le dernier cours se situe entre les deux courbes Tenkan et Kijun on va essayer de trouver un exemple Vinci par exemple vous voyez le dernier cours est entre ces deux courbes court et moyen terme donc la tendance à court terme est donc neutre selon le principe de base de l'analyse technique décrite par Charles Do toute évolution des cours se décompose en trois tendances long, moyen et court terme l'imbrication de ces différentes tendances suit le principe de la poupée russe c'est à dire que la tendance court terme s'inscrit dans un contexte de la tendance moyen terme et la tendance moyen terme s'inscrit dans le contexte long terme lorsque ces trois tendances sont en face la valeur suit une tendance claire qui a toutes les chances de continuer donc ce qui est bien avec votre market analyzer c'est que quand on a des valeurs dont la tendance long, moyen et court terme est dans le même sens et bien on a une sorte de confirmation c'est vraiment on a vraiment toutes les chances pour que la tendance continue lorsque les trois flèches donc sont vertes et orientées à la hausse la valeur se trouve dans une dynamique fortement haussière c'est ce qu'il faut retenir qui a vraiment toutes les chances de se poursuivre inversement lorsqu'une valeur dont la tendance court, moyen, long terme est rouge pour les trois et bien on a une forte pression baissière et la chute des cours risque de durer encore quelques temps la lecture de la colonne vraiment peut se faire de gauche à droite c'est à dire que dans un premier temps il faut analyser la tendance à long terme puis la tendance moyen terme et enfin la tendance court terme en d'autres termes il faut chercher les éléments qui confirment ou contredisent la tendance principale cette technique va vous permettre de voir clairement la situation technique de la valeur profitez-en pour poser toutes vos questions dans la fenêtre de chat là nous avons vu la composition alors même si ça peut avoir l'air d'un feu d'artifice comme vous le dites et bien j'espère que j'étais un petit peu plus clair sur la composition de l'indicateur à la mode Ishimoku et je vous en prie posez-moi des questions c'est aussi fait pour ça un webinaire c'est pour qu'on puisse échanger ensemble pour que vous puissiez alors ça va marcher sur tout horizon de temps c'est ce qu'il faut retenir qu'on travaille en heures en minutes en jours en semaines l'intérêt d'Ishimoku c'est que ça va marcher sur tout horizon de temps et surtout sur tous les marchés alors j'ai pas compris votre question vous parlez à combien est-ce que vous pouvez préciser ah bah merci merci mais je vais pas je vais pas le dire peut-on se fier uniquement aux signaux Ishimoku qui apparaissent sur le graphique et market analyzer et se positionner et définir un stock bien sûr on va voir ça dans un exemple très très concret les signaux haussiers et les signaux baissiers donnent des points d'entrée des points de sortie c'était l'un des souhaits du créateur d'Ishimoku il voulait des niveaux de support et des résistances comme je l'ai dit tout à l'heure mais surtout des points d'entrée des points de sortie on peut trader avec Ishimoku alors on a un super boutique dans le Wallmaster XE qui s'appelle l'indice des devises quand on travaille sur le forex avec Ishimoku on va venir confirmer les signaux par l'indice des devises ça c'est pour répondre à votre question on va le voir juste après je voulais juste revenir sur le market analyzer et son fonctionnement vous avez vu qu'on avait une colonne détection des signaux ici qui permet d'affiner le timing d'intervention grâce à la détection des signaux de croisement c'est à dire que sur un ensemble de valeurs on va pouvoir tout de suite isoler celles qui comportent un signal haussier ou baissier là on voit Renault signal haussier parce que Tenkan Sen a croisé à la baisse Kijun Sen et que les cours sont dans le Kumo c'est donc un signal baissier de niveau 2 et ce qui est bien c'est qu'il y a uniquement les signaux qui sont apparus pour la période courante qui sont affichés dans la colonne donc le market analyzer vous prévient immédiatement dès qu'un nouveau signal apparaît sur vos valeurs là je suis en hors ligne j'ai chargé les cours je les ai mis à jour évidemment avant le webinaire pour pouvoir avoir à jour tout simplement des valeurs mais si jamais un croisement s'effectue à un moment donné et que vous êtes en minute ou en heure et bien automatiquement la valeur va se mettre en tête de liste dans votre market analyzer donc comme je l'ai dit tout à l'heure l'indicateur Ishimoku donne 3 types de signaux haussiers et 3 types de signaux baissiers le type de signal dépend du positionnement des cours par rapport au nuage du point Kumo et il vous suffit de passer votre souris sur le signal pour obtenir cette bulle d'aide qui décrit la situation vous voyez là par exemple j'ai un signal haussier et bien si je passe ma souris dessus et bien on a une confirmation c'est le niveau 3 du signal haussier parce que les cours sont au dessus du nuage Kumo donc il y a 3 types de signaux haussiers le type 1 lorsque Tenkansen croise à la hausse Kijun Sen et que le dernier cours est en dessous du nuage c'est un signal haussier avancé qui peut être considéré comme faible ou risqué la valeur évolue donc dans une tendance baissière de long terme et le signal de hausse vient en contre tendance si vous vous positionnez à l'achat suite à ce signal vous avez un niveau de risque élevé donc le signal il peut vraiment être invalidé rapidement donc à vous de privilégier les niveaux 3 bien entendu même si dans le cadre où vous êtes lancé à l'achat sur un signal haussier on va essayer d'en trouver un à l'écran sur un signal haussier de niveau 1 et qu'il est confirmé et bien évidemment c'est un petit peu le jackpot entre guillemets vous avez vraiment une position qui est vraiment très très intéressante mais en même temps qui est très risquée niveau 1 donc comme on a à l'écran juste ici et bien c'est que le croisement à la hausse entre la courbe Tenkan et la courbe Kinjun intervient voyez on en a un ici il y a un croisement à la hausse mais il intervient alors que les cours sont en dessous du nuage donc c'est un signal haussier de niveau 1 très risqué mais évidemment on va à contre-tendance comme tout contre-tendance s'il est confirmé c'est très lucratif le signal haussier niveau 2 se présente lorsque ce croisement entre la courbe orange le Tenkan et la courbe violette se fait au moment où les cours sont dans le nuage on est dans une tendance long terme incertaine donc le signal haussier sera validé dans le cas de sortie par le haut du nuage et un signal haussier niveau 3 apparaît quand le croisement positif comme on l'a ici à l'écran intervient à un moment où les cours sont au-dessus du nuage la valeur évolue déjà dans une tendance haussière et le signal haussier vient indiquer une nouvelle vague d'augmentation dans ce cas il s'agit d'un signal de confirmation de la tendance principale donc ça c'est intéressant et c'est même ce qu'il y a de plus fabuleux à travers votre Wallmaster XE c'est que même s'il est intéressant de comprendre de savoir pourquoi il y a des signaux qui sont détectés et c'est l'intérêt des webinaires et bien en regardant visuellement et en passant votre souris sur les signaux haussiers ou baissiers vous avez une indication de la force du signal et surtout une explication une infobule qui vous permet de tout de suite comprendre les choses et de pouvoir assurer un bon timing et surtout prendre position vite et bien de pouvoir assurer une excellente prise de décision alors j'ai une question pour construire ce tableau alors en fait ce market analyzer quand vous possédez l'ATXpert Ishimoku est déjà tout prêt il est prêt à être utilisé moi je l'avais caché un petit peu tout à l'heure pour vous garder un petit peu en haleine pour que vous puissiez découvrir au fur et à mesure les fonctionnalités d'Ishimoku mais il est déjà tout fait pour continuer avec les signaux baissiers c'est exactement la même chose on a un signal baissier de niveau 1 lorsque Tenkan donc la courbe court terme croise à la baisse qui jaune et que le dernier cours est en dessus du nuage on a un signal de niveau 2 baissier lorsque le croisement entre la courbe court terme et la courbe moyen terme intervient lorsque les cours sont dans le nuage et on a un signal baissier très fort lorsque le croisement entre Tenkan et Kijun se fait lorsque les cours sont en dessous du nuage excusez moi donc l'écran graphique lui est vraiment cohérent avec votre market analyzer il traduit visuellement les signaux lancés par votre market analyzer à la différence du market analyzer qui détecte uniquement les signaux pour la période courante votre graphique permet d'analyser les signaux sur l'ensemble de l'historique de la valeur et c'est ça qui est très très bien c'est que vous pouvez remonter sur autant de temps que vous le souhaitez tous les signaux haussiers ou baissiers sont affichés ce qui vous permet de faire du backtesting évidemment l'écran graphique reprend l'analyse de la tendance à court à moyen et à long terme on a l'assistant visuel ici qui nous permet d'un coup d'oeil de situer la tendance court moyen et long terme il suffit d'afficher sur votre graphique la valeur qui vous intéresse et on a tout de suite une analyse complète de la situation vue à travers l'indicateur Ishimoku alors évidemment on va tous prendre des exemples je vais vous montrer quelque chose par exemple on va regarder sur le CAC je me suis mis par exemple en heure sur trois mois sur le CAC 40 on va regarder par exemple Valourec Valourec si on regarde on a eu ici le 15 avril un signal haussier parce que Tenkan Sen a croisé Kin Jun Sen à ce moment là il a croisé à la hausse c'était effectivement un signal haussier de niveau 1 puisque les cours étaient en dessous du nuage on pouvait s'en servir comme point d'entrée bien entendu et on regarde ce qui s'est passé il y a une belle belle hausse et il vous suffisait de clôturer lorsque le signal baissier apparaissait donc si vous aviez Ishimoku dans votre Wallmaster et que vous l'utilisiez après ce webinaire et qu'on était le 15 avril et bien vous auriez acheté Valorec autour des 39 euros et vous l'auriez vendu autour de 42 donc ça c'est un exemple très concret on va prendre une autre valeur on va prendre Bouygues par exemple et bien Bouygues même chose pour ceux qui veulent prendre le moins de risques possibles et qui veulent uniquement travailler sur les signaux de niveau 3 les plus forts déjà dans votre graphique avec l'outil de paramétrage en cliquant sur le petit marteau ici soit vous choisissez détecter tous les signaux ou soit vous choisissez uniquement de faire apparaître les signaux niveau 3 donc les plus forts et donc sur Bouygues si vous étiez rentré sur la valeur lors du signal niveau 3 le dernier qui est apparu et bien le 24 avril et bien vous auriez acheté Bouygues aux alentours de 30 euros vous auriez pu le vendre au premier signal baissier à 32 après ça c'est à vous de décider votre mode de management etc votre objectif votre cible c'est pas l'objet de ce webinaire mais c'est un exemple très concret pour commencer à tester Shimoku on se positionne uniquement sur les signaux de niveau 3 pour prendre le moins de risques possibles je vous rappelle que niveau 3 c'est parce que le signal haussier niveau 3 il y a un croisement à la hausse entre la tendance enfin la courbe très court terme et la courbe moyen terme et que les cours sont en dessus du nuage il y a un signal haussier vous positionnez et vous clôturez votre position au premier signal baissier un autre exemple on peut prendre orange dernier signal haussier niveau 3 cours 11,295 pareil croisement à la hausse entre la courbe orange Tenkan et la courbe violette Kijun Sen les cours sont au dessus du nuage donc c'est un niveau de niveau 3 confirmation vous auriez acheté orange à 11,295 euros et aujourd'hui orange est à 12,031 12,0 et quelques et bien là je suis sur une période de trading puisque je suis sur une heure sur 3 mois c'est pour ceux qui pratiquent évidemment le court terme on peut regarder une dernière valeur on a eu un signal aujourd'hui haussier le signal du jour sur Capgemini en heure sur 3 mois c'est un signal haussier parce qu'il y a eu un croisement à la hausse entre la courbe court terme et la courbe moyen terme c'est un niveau 1 c'est plutôt du retournement de tendance puisque les cours étant en dessous du nuage la tendance à long terme est baissière mais c'est le signal du jour et là j'ai pris une période d'une heure sur 3 mois c'est pour du trading court bien entendu pour répondre à votre question mais on peut en prendre une autre on peut prendre une autre unité de temps on va prendre toujours le CAC un jour sur 2 ans plutôt pour les investisseurs et on a un exemple de traite très concret sur Accor et sur GDF on va prendre Accor sur cette période d'un jour 2 ans je vais effacer mes repères de tout à l'heure à l'écran on a un point d'entrée sur un signal haussier et un point de sortie sur un signal baissier très concret là vous voyez en jour 2 ans le 11 décembre à 32,920 euros signal haussier niveau 3 donc le plus fort possible parce qu'il y a eu un croisement entre la cour et la moyenne et que les cours étaient au dessus du nuage vous entrez à ce moment là vous sortez au premier signal baissier vous sortiez le 28 mars à 37 euros vous achetez à 32 vous vendez à 37 voilà en suivant Ishimoku et en suivant uniquement les signaux niveau 3 un autre exemple très concret GDF par exemple GDF Suez alors ça charge dernier signal haussier le 14 février niveau 2 parce que les cours sont dans le nuage on est à 17,43 euros et vous sortiez au premier signal baissier le 24 avril à 19,365 donc là je suis en jour 2 ans plutôt pour les investisseurs moyen terme ou en tout cas un horizon de temps un petit peu plus long que l'heure de tout à l'heure mais vous voyez on a un exemple de très très concret sous les yeux pour le forex j'ai pris une unité de temps de 4 heures 6 mois et on va prendre la paire GBP USD là aujourd'hui on est en 4 heures 6 mois on a un signal haussier à 4 heures du matin bon vous allez me dire il faut être debout mais il n'y a pas d'heure pour le trading surtout que le forex c'est 24 heures sur 24 signal haussier le 6 mai d'accord on isole le reste du graphique il est 4 heures du matin on ne sait pas ce qui s'est passé après rappelez-vous dans votre Wallmaster XE vous avez quelques modules évidemment supplémentaires mais pour ceux qui ont la chance de travailler sur le forex on a FX Trading Tools qui est un outil fabuleux avec l'indice des devises l'indice des devises va être associé à Ishimoku pour confirmer le signal haussier l'indice des devises au lieu que les valeurs fonctionnent par paire comme ce que vous pouvez trouver chez votre broker on les a dissociés c'est un indice des devises ça s'explique juste par son nom et vous voyez un exemple concret je suis devant mon ordinateur je surveille les 9 paires majeures du forex en 4 heures j'ai un signal haussier sur cette paire GBPUSD avant de me positionner je vais regarder la direction que prennent ces devises avec l'indice des devises sur une période de temps identique et on voit bien que ces deux devises partent dans deux sens complètement opposés vous voyez ici cette monnaie part complètement à la hausse et le dollar part complètement à la baisse donc ça vient confirmer mon signal haussier et quand on regarde ce qui s'est passé effectivement ça a bien grimpé on a gagné pas mal de pipes puisqu'on a acheté à 1.6890 et là on est à 1.6994 donc presque 100 pipes est-ce que c'est clair pour vous alors vous allez pouvoir associer FX Trading Tools à Ishimoku sur le Forex pour les actions pour répondre à votre question sachez que ce sont ces cours qui représentent des niveaux de support et de résistance Kinjun Sen et Tenkan Sen Tenkan Sen court terme Kijun Sen moyen terme vont servir de support et de résistance donc il n'y a pas besoin d'ajouter de nouveaux supports et de nouvelles résistances il ne faut pas non plus faire de votre graphique un sapin de Noël c'est déjà je pense c'est déjà assez chargé Ishimoku j'espère qu'avec ce webinaire je vous ai aidé à comprendre ce que veut dire cette courbe orange violette etc je voulais vous montrer quelque chose d'important c'est pour personnaliser les périodes ça c'est important à savoir puisque rappelez-vous le créateur d'Ishimoku l'auteur même proposait d'utiliser les paramètres 9, 26 et 52 sur des graphiques quotidiens parce que lors de la création de cet indicateur il y avait 6 jours de trading dans une semaine la période court terme correspond à une semaine et demie moyen terme à un mois et long terme à deux mois aujourd'hui vous le savez tous les places financières sont ouvertes 5 jours par semaine donc pour s'adapter on va pouvoir choisir des périodes réalistes à aujourd'hui donc 7, 22 et 44 sur les graphiques quotidiens donc pour changer sa période de temps il suffit de cliquer sur le marteau cette boîte de dialogue va s'afficher et donc tout simplement à la place de 9 et bien on va noter 7 à la place de 26 on va noter 22 et à la place de 52 on va noter 44 et là on a toujours une semaine et demi un mois et deux mois et en validant évidemment il y a une modification des courbes mais là on est parfait pour un graphique quotidien donc vraiment ces paramètres vont pouvoir être ajustés si on travaille en heure par exemple sur les graphiques on va pouvoir utiliser 9, 18 et 45 puisque ces paramètres correspondent à une journée de trading pour l'analyse à court terme deux jours pour l'étude à moyen terme et une semaine pour le long terme donc ceux qui travaillent en heure sur Ishimoku et bien je vous conseille d'utiliser 9 toujours pour le court terme 18 pour le moyen terme puisque ça va venir représenter deux jours de cotation et 45 pour le long terme puisque ça va permettre de travailler sur une semaine c'est vraiment un exemple parce qu'il n'y a pas vraiment de règle de choix et chacun va pouvoir utiliser ses propres paramètres mais je vous dis ça pour vous aider à y voir un petit peu plus clair alors excusez-moi parce qu'il y a beaucoup 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 de questions alors si tous les traders utilisent des paramètres par défaut les signaux seront différents si l'on change les paramètres chacun est libre d'utiliser ses propres paramètres ce qui est intéressant c'est qu'avec votre Wallmaster XE notre but c'est pas de vous imposer notre vision du marché c'est vraiment de vous donner les outils existants en analyse technique les plus performants et de vous laisser les utiliser et de les adapter à votre façon de travailler alors 9,18,45 pour une heure oui c'est exactement ça c'est le conseil de notre analyste après libre à vous d'en utiliser un autre j'espère que j'ai été clair sur cette présentation d'Ishimoku profitez-en pour poser toutes les questions que vous le souhaitez on a encore quelques minutes ensemble voilà ce qu'il faut retenir c'est que c'est un outil qui est en ce moment à la mode mais il faut savoir que Walldata on a été les premiers à développer l'outil Ishimoku sur un outil francophone l'intérêt de travailler Ishimoku à travers le Wallmaster XE et bien c'est que la lecture de ces croisements entre Tenkan Kinjun Sen le nuage Kumo la position des cours est vraiment super simplifiée puisque que ce soit dans les market analyzers grâce à la colonne détection des signaux que sur la partie graphique et bien tout de suite sur une liste de valeurs de 10 à 1000 valeurs on va tout de suite pouvoir isoler uniquement les valeurs intéressantes en passant sa souris sur les signaux et bien il vous est expliqué il vous est décrypté ce qui va vous aider à comprendre l'analyse technique et à continuer ce webinaire de façon autonome et voilà c'est redoutablement efficace sur les marchés vous pouvez évidemment pour ceux qui travaillent le Forex c'est très 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 efficace sur le Forex et bien venir l'associer à l'indice des devises pour venir confirmer les signaux haussiers ou baissiers évidemment ça implique de devoir s'équiper pour ça vous connaissez notre numéro de téléphone le 01 58 71 21 99 je suis là encore pendant une bonne heure donc je vous invite à m'appeler à partir de 19h mais équipez-vous face au marché on n'est jamais trop équipé les marchés sont assez difficiles donc voilà investir dans un outil ou dans une méthode supplémentaire effectivement c'est toujours un petit investissement supplémentaire mais forcément vous allez être gagnant puisque vous serez de plus en plus équipé donc de plus en plus efficace face au marché les pics de 6 coups représentent des niveaux de support et de résistance alors pour revenir sur Chicou pour répondre à votre question Chicou c'est la ligne des prix la courbe des prix décalée de 26 périodes cette courbe en pointillé que l'on voit là donc elle doit être utilisée pour confirmer les signaux par exemple un signaux haussier et bien il va être encore plus confirmé si la courbe des prix en pointillé qui est la courbe il y a 26 périodes est au dessus des cours donc voilà comment utiliser cette courbe il faut l'utiliser pour confirmer vos signaux un signal haussier dont la courbe en pointillé serait en dessous des cours et bien ça va presque annuler ça va venir presque vous dire attention n'y allez pas donc encore plus efficace que les moyennes mobiles oui parce que les courbes d'Ishimoku cette Tenkan-sen Kinjun-sen et ce nuage Kumo et bien ne vont pas prendre comme je l'ai dit au départ la moyenne des prix mais va prendre les plus hauts plus les plus bas divisé par deux donc va vraiment réagir très très vite au prix surtout la Tenkan-sen qui est la courbe court terme profitez-en on a encore quelques minutes ensemble n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en tout cas entre temps je vous remercie de m'avoir accordé ces quelques minutes j'espère que je vous ai aidé à y voir un petit peu plus clair sur Ishimoku et que vous avez compris comment vous pouvez l'utiliser à travers votre Wall Master XE c'est vraiment d'une simplicité exemplaire je vous invite à me contacter pour en savoir un peu plus sur les conditions d'acquisition de cette méthode ah j'ai oublié une question alors pour la personne qui m'a demandé l'association d'Ishimoku avec différentes méthodes je vous invite à me rappeler directement après ce webinaire alors pourquoi le nuage se prolonge au delà des cours pendant 26 jours c'est une très bonne question je pense que vous avez loupé le début du webinaire si vous la posez alors le nuage se projette parce que le nuage est calculé 26 périodes en arrière donc il est normal qu'il soit projeté 26 périodes après quand là j'ai ma flèche à ce niveau là du nuage et bien ça correspond pas au 1er mai le nuage mais ça correspond 26 périodes avant donc voilà pourquoi il est projeté 26 périodes après c'est parce que le nuage c'est pas péjoratif mais à 26 périodes de recul de retard j'espère que j'ai répondu à votre question en tout cas pour clôturer je vous remercie vraiment de votre temps je vous invite à nous contacter au 0158 71 21 99 pour en savoir plus sur les conditions d'acquisition toute l'équipe du centre de formation World Trade Institute et évidemment Dual Data et bien on vous souhaite une excellente soirée moi même je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire vous retrouverez ce webinaire sur Youtube et sur notre page même directement World Data sachez petite info maintenant les vidéos tous les webinaires qui ont été enregistrés et bien se retrouvent directement sur le site World Data vous avez à côté du numéro de téléphone en haut à droite un bouton vidéo vous avez tous les webinaires qui sont accessibles depuis le site World Data donc je vous invite à les visionner les revisionner directement sur notre site encore une fois bonne soirée à vous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501